Nous sommes en télévision futur media. Nous sommes en train de voir ici. Soir d'info, Nous sommes en train de voir les forums sociaux. Comment est-ce qu'on est ? Nous sommes en éditeur et en éditeur. Nous avons dit beaucoup de forums sociaux. Qu'est-ce qu'on est ? Un forum social, un espace citoyen. En janvier 2001, Nous sommes en Brésil. Avec les mouvements sociaux, les paysans et les syndicats. Nous avons invité à l'invitation. Nous sommes en train de voir le porto à l'égret. Nous avons invité pour nous. Nous avons dit qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de mondialisation. Il n'y a pas d'argent. Il y a souvent d'exécuter les populations. Il y a une dynamique développement. Il y a des privilégiés intérêts. Il y a des privilégiés comme comme. Il y a des bénéfices au détriment des populations. Il faut faire des forums sociaux. Il y a des éditions pour chaque année. Mais pendant la Covid-19, il y a eu des gens qui ont été arrêtés. Il y a eu des gens à Tunisie. Il faut convocer au comité international. Pour nous voir dans la Covid-19. Nous avons fait un édition du Forum Social Mondial. Il ne peut pas vous en parler de la politique. Ou de la position de la politique. Un courriel. Nous avons dit qu'il n'y a pas d'alternité. Nous n'avons pas d'un parti politique. Même si le président est le président. Il nous a d'un parti. Il nous a d'ailleurs fait une parole. Il s'est décuée. Il s'est décuée par exemple. Il s'est décuée par des agricultures. Il s'est décuée par des politiques alimentaires. Il s'est décuée par des commerces internationaux. Et il s'est décuée par des environnements. D'ailleurs, nous devons dire que les sociétés civiques sont des oppositions. Souvent, on les voit. Alors qu'il y a des gens qui ont des politiques qui ne sont pas les plus. Il y a des gens qui ont des politiques qui ont des politiques. Moi, par exemple, si je ne suis pas des politiques, c'est un peu. Et je ne pouvais pas aller dans la politique parce que, tant au Parti Socialiste, ça m'a dit qu'ils étaient partis socialistes. Ok. Donc, mais j'ai tout le temps dit que ça ne m'intéressait pas. Donc, je ne suis pas là pour les politiques qui m'intéressent. Ça ne veut pas dire que maintenant, il n'y a pas d'opinion sur les politiques. Il n'y a pas d'opinion. Oui. Il n'y a pas d'opinion. Il n'y a pas d'opinion. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, quand tu as une question de l'actualité, ce qui est en train de se faire, vous avez fait un peu de cour des comptes et un ministère qui a fait beaucoup de ministères. Je n'ai pas d'opinion sur les fonds COVID-19. Quelle est-ce que tu as fait? C'est vrai. La question que j'ai fait, c'est que, quand il y a eu un facteur, quand la COVID-19 a été tombée, il n'y a pas d'opinion dans cette situation. Les chefs d'État qui ont dit qu'ils étaient en guerre, ils étaient en guerre. Tous les chefs d'État, en Amérique, tout le monde disait qu'on était en guerre. Alors, moi, j'ai fait un peu de papier pour dire qui est en guerre, qui est en guerre. Parce que, si vous avez un microbe, un virus, on ne peut le voir. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Oui, il n'y a personne. Et vous avez tous des armes de guerre. Ils ont des armes nucléaires. Ils ont toutes les sortes d'armes sophistiquées. Pourquoi est-ce qu'elle est en guerre? C'est-à-dire qu'elle est éliminée et qu'elle est en guerre qui est dans le casier. Vous savez, c'est qu'elle a été éliminée. Et c'est ce que j'ai pensé. Donc, ça veut dire que la voie de développement, qui exécueraient santé, éducation et emploi, mais qui privilégie, bénéfice, rendement, au détriment de la personne. C'est ce que j'ai pensé. Parce que, si vous avez un virus, vous avez un virus, quelqu'un ne peut le voir, il ne peut le voir, il ne peut le voir, il ne peut le voir, que là, il ne peut le voir, il ne peut le voir, il ne peut le voir avec lanistique, il ne peut le voir, il ne peut le voir avec lanistique. Il ne peut le voir avec lanistique. Il n'a pas d'une manière à dire東北, c'est-à-dire que l'orientation de développement, c'est-à-dire qu'elle avait une abonnée, puisque nous avions été présenté. C'est-à-dire qu'au committé, nous avions dit que les dirigeants actuelles sont à Adonaguinets. L'orientation du monde qui privilégient l'armement, qui privilégient le bénéfice de la santé qui négligent l'éducation au profit du bénéfice bobe orientation d'un coureur de frébé comme comme guiné au service de l'homme et non pas l'homme au service des finances et ça donc ça pose des questions d'orientation de développement voilà pourquoi donc une alter mondiale si le n'y a pas houté qu'ils ont guise-guise qui revient question bien posé mais l'homme bokeh n'est une cabine de chef d'état yuberie manfi sénégal gournau sénégal mounou et dîner à l'une l'une qui n'a pas de nom mais d'un côté banque à ce forum social ne l'est n'est gammes y est n'est guère sur nos contributions qui s'est une guerre bille l'île n'est qu'elle l'est qu'elle l'est qu'elle l'est qu'elle l'est qu'elle l'est qu'elle l'est proposer l'un des bocquette à l'éducation n'a pas de demander annulation de la dette n'a vous avez été voté une synergie nationale en bon hamente ni païbolo pour fesse far face à la guerre d'eux vous êtes en guerre mais fait il tomber toutes les contributions volontaires pouvant permettre à ce que ceux qui sont au front de la guerre n'y mouliné diapali l'eau l'a fait n'est qu'on sénégal d'eux comme mali de l'europe peut n'être n'est qu'on dit qu'ils ont dit pendant la guerre il n'y avait pas des contributions volontaires pour soutenir l'effort de guerre à nous sénégal d'eux nous sommes en train de penser à l'effort de guerre de l'effort de guerre à l'effort de guerre à l'effort de guerre à l'effort de guerre à l'effort de guerre normalement on a dit qu'ils ont trahi la nation qui était en guerre et quand quelqu'un trahira la nation qui est en guerre qu'au coup c'est qu'il mérite n'y a pas vraiment mais sanction à la hauteur de la trahison sanction bobo n'a pas mon droit sénégal dîner tijok hao mandat juçus sénégal dîner tijok mais d'eux d'eux pour réunir qui tiguer d'air d'eux d'eux mais d'eux d'eux mais n'y finir qui opitoyer ni différant qui dispenserie j'ai une journée police différents timbè demi place police 20 timbè demi ni d'accord mme de qi diomano précédent maki saloote donc ça veut dire que la guerre était très dangereuse donc le plan qu'il a fait à la tchalat qui comme comme on a dit qu'il n'a jamais été de résolution guerre boutillé n'est doublé ou la fenêtre d'un feu d'éclat 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 d'une ou l'inquiétude mouille bagna à ça qu'une dure mais procureur doit s'autosaisir immédiatement sur la base de ce rapport de l'inquiétude mouille à l'inquiétude mouille à ce qu'on a dit à scandinais li la nama de tigny n'a carna ni procuré t bobom souvent à l'aïka gna me grau l'or mon gral de amour de c'est zéro de conférence de presse binat ni une des six noirs ni un qui a rapidement auto saisie du procureur une conférence de presse du procureur l'olou Il ne s'agit pas de gâts de la loi, car il faut faire des contributions, faire des surfacturations, faire des façons de payer. Alors, je crois qu'on doit prendre des mesures. Alors, prendre des mesures de la loi, mais au-delà, chaque année, on voit des rapports, des courrières de sang, des courbes de comptes, Comment est-ce qu'on a fait pour que l'Ubine n'a pas été fait à Amati ? Très bien. Ce qu'on doit faire pour que l'Ubine n'a pas été fait à Amati, c'est qu'on a fait le pouvoir d'autosaisine et de sanction des codes de contrôle de l'Etat. C'est ce qu'on a fait pour que l'Ubine n'a pas été fait à Amati. D'ailleurs, quand tu as vu que tu me regardes à Mouamel, c'est ce qu'on a fait pour que l'Ubine n'a pas été fait à Amati. Et ce qu'on a fait pour que l'Ubine n'a pas été fait à Amati. Et ce n'est pas l'appel pour que l'Ubine n'a pas été fait à Amati. Donc, parmi les solutions, les codes de contrôle, l'IGE, les codes de comptes, etc. On a fait dans notre constitution, nous leur donner un pouvoir, un pouvoir, si on a vu des choses, et qu'on a vu que je le ferai à Amati, ou 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 que je le ferai à Amati, nous l'ai sanctionnés. Mais si on attend... Je vous dis, c'est mon ami. C'est mon ami. Oui, mais c'est tout serré. Je suis un ami, je suis un ami. Mais si on attend... C'est mon ami, je vous dis. Oui, c'est mon ami. Et c'est mon ami. Si on attend que le président, le Saint-Hubert El-Maki, il n'a pas eu de la question. Le président a fait des gants et des farsars. Souvent, il a fait un chef d'État. On a fait des gens. Oui, très bien. Alors, maintenant, moi, j'ai l'occasion de faire des gants. En 2011, quand j'ai entendu mon ami, le président Macky Sall, c'est que je ne protégerai personne. Je veux mettre la patrie avant le parti. Je veux une gestion sobre et vertueuse. J'ai l'occasion de faire des gants. 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 Mais ce que j'ai vu dans les dernières années, c'est que j'ai l'occasion de faire des gants. Parce qu'il n'y a rien à attendre. Il n'y a rien à attendre. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Comme un membre d'un parti au pouvoir, d'une coalition au pouvoir, ou de l'opposition, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Donc, parmi les mesures, il y a ça. Il y a aussi que parmi les autres mesures, le Président continuera et doit continuer à appliquer le fait que je ne protège personne. cela fait vraiment. toute la société, ils nous permettra bien d'y prendre des gants. Ils ont des agents qui ne sont pas privilégiés ceux qui sont des membres de la coalition du parti. Il y a des postes de ce qui est, Si elle a fait un partisan, il s'agit de prendre des retards ou du mal. Il n'y a rien à mourir. Ca n'a rien à mourir. Il n'y a rien à mourir. Les appels d'offres sont à l'entente. Le poste, ce que vous faites, le profil et le profil, si vous le faites pour vous, vous faites votre serment que ce que vous me faites dans la direction nationale, je vous remercie. Mais tant qu'on fait des nominations partisanes, et souvent même pire, j'ai entendu récemment, pendant les dernières élections, qu'on disait que le Président n'a pas eu l'élection. Je ne sais pas ce qu'on dit au directeur. Qu'est-ce que tu as dit au directeur? Il ne va pas faire. Il ne va pas faire de la carte pour le faire. Mais le directeur, il a un peu de poids, ou un homme qui a été fait pour lui, pour lui permettre de lui faire une campagne. D'où lui a pris ? Appelle à la candidature, pour les postiers, pour pouvoir y aller aux postiers, surtout pour les postiers qui sont sensibles, parce qu'il n'y a pas de solution. C'est une solution, mais il y a des pays qui l'ont matérialisé. Le Burkina l'a fait. Effectivement. La Côte d'Ivoire, même de ce mal a fait. Je crois que c'est ce qu'on dirait. Il faut encourager l'envie de l'excellence dans le pays. Dans le pays, dans la façon de la gouvernance. Effectivement. Donc, personne ne veut pas dire que nous devons faire la politique. Est-ce que la minorité qui fait la politique, il a un pouvoir et capacité de diriger le pays au détriment d'une majorité où on trouve... C'est ce qu'on dirait. C'est ce qu'on dirait. C'est ce qu'on dirait. C'est ce qu'on dirait. Il faut qu'il y ait une générosité. Il faut qu'il y ait des postes de direction nationale à des compétences sénégalaises qui peuvent être à l'extérieur, qui peuvent être à l'extérieur du pays ou dans la sous-région. Que ce soit le pays. Il faut qu'il y ait des gens. C'est ce qu'on dirait. C'est ce qu'on dirait. Tant qu'il y a d'exclusion, il y a forcément prise de position au profit ou au détriment des autres. Monique, vous parlez de ce qu'on a dit à l'Assemblée Nationale avec le sommet actuellement aux États-Unis et Afriques. Nous allons rapidement à l'Assemblée Nationale. Nous allons parler de la patrie avant le parti. L'Assemblée Nationale, vous voyez les députés qui sont les partis, les partis, les partis, les partis, les partis ou les partis ou les partis. Le prétexte, c'est évidemment les deux députés qui sont actuellement en garde à vue. Masata Sambo et Moumoudou Niang. Vous savez, le problème du Sénégal à l'Assemblée Nationale, c'est que depuis 2000, et particulièrement depuis 2011, on a un landerno-politique qui est en tension de guerre. Dans la guerre, dans la guerre, dans la guerre, dans la guerre. dans la guerre. Tant que cela a l'Assemblée, dans la guerre, il peut avoir une guerre et qu'il n'y avait pas dans des ministériques. C'est-ce que ça? Exactement. Parce qu'il n'y a pas de gouverneur, il n'y a pas de gouverneur de dialogue, de concertation. On est en politique ou non ? Politique ou non, ils m'entendent, ils m'entendent. Donc ça veut dire que l'Assemblée nationale, c'était vraiment pour que les Sénégalais prennent optionné, personne n'a pas de majorité totalement débordante. Je crois que le message a été d'équilibrer les forces. Ils devraient maintenant qu'ils comprennent cela. Mais aussi pour comprendre, il faut que le pouvoir joue aussi sa partition de pouvoir. Jouer sa partition de pouvoir, c'est-à-dire que je n'ai pas de pouvoir. Et je n'ai pas de majorité absolue et écrasante. Je dois faire de sorte que je n'ai pas de tomber dans des provocations. Je n'ai pas de tomber dans des tentatives et des oppositions. L'opposition est une opposition patriotique et républicaine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'affrontements. Parce qu'il n'y a pas de privilégiés. Même s'il est vrai que l'institution parlementaire, un peu partout dans le monde, il y a beaucoup d'affrontements. Mais quand même, ils sont en garde à l'avenir. Mais je crois qu'il n'y a pas d'affrontements. Il n'y a pas d'affrontements. Il n'y a pas d'affrontements. Et tout était là pour ne pas arriver là. L'histoire récente de la dernière législature. Il y a des problèmes, il y a des problèmes. Et il y a des problèmes. Il faut qu'il n'y ait pas d'affrontements. Il faut que tu joues le rôle d'une femme politique capable de comprendre le message des signes. Tu sais ce que tu disais, c'est qu'il y a beaucoup d'affrontements. Finalement, la politique. Est-ce qu'il n'y a pas d'appel à la candidature ? Le parti politique, aussi bien le pouvoir que l'opposition, il faut qu'il y ait des qualités. Dans leurs instances. Pour qu'il n'y ait pas d'affrontements dans les listes. Il n'y a pas d'affrontements. Vous savez, vous avez des cadres intellectuels. Il y a des choses qui sont en train d'affrontements. Mais il faut qu'il n'y ait pas d'affrontements. Moi, des gens m'ont proposé d'être dans leur liste de candidatures. J'ai dit non. Je ne suis pas prêt à le faire tant que les conditions de gouvernance sont ce qu'elles sont. Parce qu'il n'y a pas d'affrontements. Je ne suis pas le seul. Mais je sais que je ne suis pas le seul. Il y a plein de gens qui sont prêts à servir le pays. Mais tant que le service de pays passe par une position de partisane politique, de guerre, d'insultes et d'invectives. Je ne suis pas le seul. Mais si on peut se faire de la situation, on peut se faire de la situation. Est-ce que tu es d'accord pour venir et faire de la situation ? Je suis d'accord pour moi. Mais il y a quelque chose qui est de la situation. Personne ne peut le faire. Personne ne peut le dire. Parce que je ne peux pas le dire. Et je sais que je ne suis pas le seul. Il y a plein de gens dans le pays. Si on ne peut pas le dire, si on ne peut pas le dire, si on ne peut pas le dire, ou si on ne peut pas le dire, il y a des gens qui ne peuvent pas le dire. Et ça, il y a suffisamment d'intellectuels, hommes et femmes, de cadres, à l'intérieur comme à l'extérieur, qui seraient prêts à faire cet effort-là. Donc, ouvrir les postes de direction nationale à des gens qui ne sont pas forcément membres d'une coalition ou d'un parti politique, ça ramène vers l'excellence. Ça ramène aussi à la bonne gouvernance. Ça ramène à la pluralité des acteurs, des décideurs et des décideurs du pays qui sont capables de conduire le pays vers ce que l'on appelle l'émergence. Alors, on peut évoquer le sommet Etats-Unis-Afrique qui a été à Washington. Quelle est-ce que tu veux attendre pour l'Afrique ? Alors, panafricaniste, qui a lu un peu, Cheikh Antadio, Lumbumba, je reviens d'Akra le week-end passé où j'ai discuté aussi avec les panafricanistes et les héritiers de Kwame Krouma au centre de Kwame Krouma avec sa fille Samia à qui je dis bonjour. J'aurais bien aimé que les conférences Afrique-Amérique, Afrique-Europe, Afrique-Palestine, Afrique-Chine, Afrique-Rissie. Mais Der, pourquoi l'humanité fait la cour à l'Afrique ? Jusqu'à lui l'inviter tout le temps à des conférences internationales. Et pourtant, on nous dit que vous ne valez pas grand-chose. Il y a beaucoup de monde à l'Afrique. Il y a beaucoup de monde à l'Afrique. Mais c'est vrai, si quelqu'un est venu à l'Afrique, ce n'est pas plus de monde à l'Afrique. Il n'a pas de monde à l'Afrique. Mais pourquoi faire la cour à tous ceux de cette façon-là à l'Afrique ? Cela veut dire que ce que l'on dit et que l'on ne veut rien faire. C'est vrai. l'Afrique est l'avenir de l'humanité du point de vue économique du point de vue démographique du point de vue énergétique du point de vue des ressources l'Afrique est le devenu de l'humanité et ça tout le monde le sait je te renvoie sur un rapport où le Sénat français défend tout décolle à la place de la France dans l'Afrique d'ici 2050 une position disent-ils géostratégique à ne pas manquer donc moi j'aurais bien aimé ces conférences là que ce soit les Africains qui disent aux autres comme c'est vous qui vous intéressez à nous on vous donne rendez-vous à Dakar on vous donne rendez-vous à Bamako à Conakry, au Zimbabwe à Lusaka, quelque part mais qui conférence sur Yoye aussi que ce sont nos chefs d'État humilité, générosité de dire toutes les forces africaines qui sont capables de nous aider à faire face, à discuter à négocier avec les partis qui nous invitent à négocier qu'ils soient de l'opposition ou du pouvoir nous faisons appel pour avoir avec nous un gâtard d'intellectuels de spécialistes, d'indices qui peuvent nous aider à discuter dans les perspectives prochaines avec ces pays-là Loulou, ce qui nous a amené n'est pas qu'à l'État d'Afrique pour négocier vu qu'Israël demande une conférence avec l'Afrique Israël même demande d'être membre associé à l'Union africaine mais si on n'est pas si intéressant pourquoi alors nous rencontrons ? Donc bref, je pense qu'il faut que tout le monde comprenne que les enjeux du monde de demain c'est en Afrique la vie de demain se fera en Afrique la question c'est de savoir est-ce que ça se passera avec les Africains en Afrique ou sans les Africains et avec les autres en Afrique c'est ce qu'il faut il faut qu'il y ait des analyses qui sont faites il faut aussi dans la gouvernance nous avons générosité nous avons pensé nous n'avons pas nous n'avons pas nous n'avons pas et nous n'avons pas nous n'avons pas nous n'avons pas merci 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 merci